Louis Vuitton a 14 ans quand il quitte à pied le Jura, jurant d'atteindre la capitale en maîtrisant les techniques du bois. Bois, dont une fois à Paris, artisan aguerri, il emballe les crinolines de l'impératrice Eugénie. Le génie de Louis est à la mode, et au siècle d'après, la mode sera à lui, créative comme jamais. Jamais Oda l'audace ne fut autant un nom, de sa première boutique aux ateliers d'Anières, où l'on célèbre la belle façon, où l'on innove dans l'art comme dans la manière. Manière et intuition, il prévoit des transports à la révolution. Invente la malle plate, premier bagage moderne, la serrure S, vraie forteresse, et la minimale, tout aussi visionnaire. Visionnaire quand il crée pour tous les grands voyages les commandes spéciales aux légendaires usages. Pour l'explorateur savorgnant de Braza, la première malle lit fait sensation déjà. Déjà les années 30, c'est l'époque du quipole. Les femmes s'émancipent, affichent à leurs épaules, des sacs devenus aujourd'hui des icônes. Icônes, comme le monogramme élevé, au rang d'institutions peu à peu élevées, nourries de ses voyages, puis revisitées par Sprouse, Murakami, et des grands noms de l'art. L'art, c'est d'aller de l'avant, comme les voiles de l'America's Cup, portées par le vent. Le vent de l'avant-garde, qui souffle sur les lignes de la fondation, symbole de l'audace, cher à Louis Vuitton. Sous-titrage Société Radio-Canada ...